C'était un site qui était connu, parce que sa localisation est quand même assez remarquable, sur le cours Lafayette qui est derrière moi, à l'angle de l'avenue Félix-Port qui part, sur la gare de Brotteaux, donc à ma droite, donc un carrefour particulièrement important, parce qu'il marque le parvis de la gare de la Pardieu sur lequel sont venus s'installer les tours qui commencent à être construits à Lyon. Cet immeuble était assez emblématique, puisque c'est un immeuble qui a été construit dans les années 60, une époque de grand optimisme, le boom économique, etc. Il était évident pour nous qu'on allait respecter l'architecture de ce bâtiment, qui a été réalisé par l'architecte marin en 1964. Cette architecture qui est très cadrée, très écrite, avec ses lignes très droites, très régulières, parfaitement graphiques, nous avons voulu mettre quelque chose de plus aléatoire, de plus mixé, de plus mélangé, pour ne pas justement avoir cette lutte entre des formes qui seraient trop proches. Nous sommes partis d'un immeuble où il y avait à peu près 2500 m² de surface développée, et nous l'avons porté à 4300 m², donc nous avons multiplié à peu près la surface de l'ordre de 70%. L'extension en hauteur et en largeur, non pas en épaisseur, puisque nous étions donc aux limites de ce qu'autorise le PLU. On a pu l'étendre en hauteur en venant jouer sur un jeu de gradins à l'intérieur, et puis nous avons pu donc étendre la partie latérale et accompagner en fait toute la courbe que vous voyez derrière moi et qui marque le carrefour de Félix Faure et du cours Lafayette. Notre idée, ça a été effectivement d'avoir ce mouvement de courbe qui correspond tout bêtement à la forme de la parcelle et qui nous posait un problème de morphologie, en quelque sorte, que nous avons résolu simplement en suivant une courbe toute bête pour venir rejoindre le pignon voisin. On a une espèce d'attique en penthouse, en quelque sorte, donc on a des bureaux qui sont des bureaux directoriaux ou des salles de réunion, etc., qui bénéficient effectivement d'une grande terrasse duquel on peut voir vers l'ouest sur lequel on a la vue sur Fourvière et sur les tours de la Pardieu, une grande terrasse à l'est où on a une grande vue sur Villeurbanne et le paysage lointain, et donc effectivement cette grande terrasse qui donne la vue sur tout cet ensemble de la Pardieu, mais aussi, donc une chose qui était un point important pour nous, c'est qu'effectivement, le fait de traiter ici une cinquième façade, elle est particulièrement évident, dans la mesure où nous sommes partout surplombés par des tours, et donc on a une finition de toiture qui est absolument nickel, avec tout qui est intégré dedans, un jardin et une terrasse, qui permet donc d'avoir une façade propre, traitée sur le tour. La particularité quand même tout à fait éminente, c'est qu'il y a un très bel escalier dans cet immeuble, c'est un escalier en spirale, qui a un côté très spirou en quelque sorte, spirou et fantasio, et c'était vraiment un élément intrinsèque au bâtiment que nous voulions mettre en valeur, et nous avons eu une petite astuce de sécurité pour pouvoir faire que cet escalier reste l'escalier de secours de l'immeuble, donc nous avons organisé un noyau autour de cet espace, et donc nous pouvons garder cet espace qui est ouvert sur toute la hauteur du bâtiment. La fonction des lames est bien entendu de réduire les apports solaires, d'où le fait que sur la façade sud, les lames sont horizontales, et que sur la façade ouest, elles sont verticales et elles accompagnent la courbe du bâtiment, et effectivement, au calcul, ces lames ont une certaine utilité, donc elles permettent d'avoir effectivement une réduction des apports solaires, tout en ayant une vision de l'intérieur des bureaux qui est très agréable, parce qu'on a juste une fine lame de verre qui se déplace devant les fenêtres et qui ne gêne absolument pas la vision de l'intérieur.